Musique Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle book review que je fais quasiment à chaud puisque j'ai fini le livre ce matin à minuit, un petit peu après minuit Alors je vais vous présenter Indiana Taylor, tome 1, lune de printemps de Sophie Odoin-Mamikonian aux éditions Michel Laffont Donc Sophie Odoin-Mamikonian n'est pas une découverte pour moi puisque je connaissais déjà Tara Duncan, j'ai lu ses 7 premiers tomes Et voilà, ce livre m'a été offert par ma maman Et du coup, je l'ai lu et j'ai adoré Alors de quoi il parle ce livre ? Alors on met en scène Indiana Indiana qui est fils d'un loup et d'une humaine Et il vit avec ses grands-parents parce que sa mère a tué son père Donc il n'a plus vraiment de parents parce que sa mère est devenue folle Et donc il vit avec ses grands-parents qui sont chefs de la meute avec laquelle il vit et qui sont en plus les alphas suprêmes c'est-à-dire le chef de toutes les meutes Donc Indiana, lui, on espérait vivement qu'ils soient un loup et il n'est pas un loup Il a les jeunes du pain de son père mais ce n'est pas un loup et c'est un peu le grand-dame de sa famille qui voit qu'ils n'ont pas d'héritier à qui donner la meute et ils pourraient le donner à quelqu'un d'autre mais forcément, ils ont envie de garder leur ligne Donc non, Indiana n'est pas un loup et il le vit plutôt mal puisqu'il est un peu le bouc émissaire de la meute où il vit Soit il est le bouc émissaire, au début c'est ça et après il est très seul en fait puisque les autres loups, comme c'est le fils du grand-chef on ne peut pas faire grand-chose avec lui parce qu'on ne peut pas jouer puisque les loups sont trois fois plus forts lui, on fait une pitch nette et puis il tombe par terre C'est un petit peu embêtant Donc Indiana, il se sent très seul Du coup, il va prendre des cours avec un semis en trahissant légèrement son père puisque les semis sont les ennemis des loups-garous parce que les semis, en fait, ce sont des humains mordus par des loups et normalement, on les tue Normalement, on les tue parce qu'ils ont une soif incontrôlable ils adorent la chair humaine, contrairement aux loups et du coup, ils sont un danger pour le secret des loups c'est-à-dire que les loups veulent garder leur existence secrète Du coup, Indiana prend des cours puis à 18 ans, il a envie de partir il en a marre d'être toujours avec des loups d'être toujours tout seul et du coup, il demande à ses grands-parents d'aller à l'université Alors, bon gré, malgré ses grands-parents finissent par accepter en lui tirant une promesse c'est-à-dire qu'il ne doit pas tomber amoureuse d'une humaine sinon, celle-ci sera tuée C'est une loi des loups, en fait après ce qui s'est passé avec les parents d'Indiana et bien, la famille d'Indiana a fait une loi comme quoi les loups n'avaient plus le droit de tomber amoureuse d'une humaine ou d'un humain sinon, cet humain, cet humaine serait tuée et les enfants qu'ils auraient pu avoir mais normalement, ils sont repérés avant et bien, ils seraient tués aussi sauf si c'était loups Et donc, voilà, donc Indiana, il fait cette promesse parce qu'il veut à tout prix aller à l'université et à l'université, il fait la reconnaissance de Tyler Brunkel le fils du pire ennemi de son grand-père et de Katerina O'Hara dont vous vous doutez bien qu'il va tomber éperdument amoureux comme Tyler Autant faire vraiment un bon chemilique c'est-à-dire que Tyler est un loup il n'a pas le droit de tomber amoureux de Katerina et Indiana est un humain mais il a fait la promesse à son grand-père et donc, il n'a pas envie de mettre la vie de Katerina en danger même s'il y a une petite enfin, une petite tabelle d'Indiana qui compte bien faire remarquer à son grand-père que lui n'est pas un loup et que la loi ne s'applique pas à lui mais entre-temps, il a fait la promesse et qu'il n'a pas envie de se voir fermer les portes d'une université du coup, il souffre un peu de ne pas pouvoir aimer Katerina et puis surtout, il est très jaloux de Tyler qui lui ne se prive pas de faire des éloges, des cadeaux et tout ça mais bon, au final, Katerina ne veut pas de petits copains donc ce n'est pas trop le problème du livre enfin, même si c'est un problème majeur du livre, cette histoire d'amour ce qui se passe, c'est un problème, c'est qu'Indiana sa mère, elle était humaine, mais elle avait un poire spécial c'était un rebroussant alors les rebroussants, ce sont des personnes qui peuvent remonter le temps qui sont très rares, très précieux très 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 précieux bref, si vous avez un rebroussant, vous êtes sûr et que tout le monde le sait, vous êtes sûr que ça va être la guerre on va vouloir vous le prendre parce que ce sont les espions suprêmes on ne les sent pas et tout ça donc l'espoir de la famille d'Indiana puisque ce n'est pas un loup, c'est que ce soit un rebroussant et en effet, c'est marqué dans la quatrième de couverture qui va découvrir ses pouvoirs de rebroussant à la suite d'un accident il y a un échafaudage qui va lui tomber dessus et il va être sauvé par Tyler qui va le pousser inextrémiste et c'est Tyler qui va tout ramasser et aussi par ses pouvoirs parce qu'il est quand même sous l'échafaudage donc voilà après, bien entendu, il s'en sort il ne va peut-être pas mourir dès le début et il se met à se poser des questions est-ce que c'est un accident ? et voilà, donc pour l'histoire un petit peu résumé l'histoire alors, pour parler rapidement des personnages je me suis énormément attachée à Indiana qui est un garçon assez... qui est très attachant en fait je ne sais pas trop comment le décrire c'est quelqu'un de courageux, de fidèle de rusé de fort mais on s'attache à lui il a sûrement des petits défauts mais je ne l'en ai pas trouvé je l'ai vraiment très très bien attachée à ce personnage j'ai énormément ici aimé Katrina qui est quelqu'un de très fragile et qui protège son père parce que sa mère est morte on ne sait pas trop comment ou alors je l'ai oubliée ce n'est pas un détail important mais son père est malade il est alcoolique et du coup elle protège son père et elle vit dans le besoin enfin dans le besoin je veux dire elle n'est pas forcément riche en fait plutôt très pauvre et voilà elle enchaîne elle fait ses études elle a fondé ses études et elle fait un petit peu lieu à côté et bon les disputes amoureuses entre Tyler et Indiana elle en a un peu rien à foutre elle ne veut pas de petits copains c'est simple que ça elle l'a dit plusieurs fois je ne veux pas de petits copains mais bon elle ne s'est jamais rendu compte qu'Indiana l'aimait Indiana est très discret contrairement à Tyler qu'elle ne cesse de repousser donc voilà c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé qui est quelqu'un de très courageux de force de très têtu aussi mais il est très fragile c'est vraiment vous voyez elle est un petit peu elle est forte mais fragile vous voyez et j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé ce personnage et je trouve très regrettable qu'Indiana ne puisse pas l'aimer parce que ils sont vraiment faits l'un pour l'autre et donc allez je vais parler rapidement Tyler alors Tyler ça va vous étonner mais je l'ai bien aimé je l'ai bien aimé parce que bon c'est le fils à papa mais voilà est-ce qu'on n'est pas forcément heureux parce qu'on est le fils à papa et c'est pas forcément le cas de Tyler il n'est pas il n'est pas forcément aimé de son père et voilà il ne le vit pas forcément mal mais enfin il ne le vit pas très bien je veux dire mais lui ce qu'il voit c'est que Indiana c'est le fils du Pyrénée de son père et qu'il est amoureux de Katerina mais bon il va falloir me sauver aussi donc vous voyez c'est un garçon qui au départ m'a paru courageux attachant assez je me suis bien attachée à lui et plutôt quelqu'un de gentil je me suis dit que ce serait intéressant que le les pires ennemis du grand-père d'Indiana enfin que M. Brankle et M. Taylor eh bien ils soient pires ennemis et que leur fils soit le meilleur ami alors après il va se passer des choses et puis forcément il y a un petit peu la conquête pour Katerina et ça ne va pas forcément bien tourner entre les deux et au final j'ai terminé avec un avis plutôt négatif de ce personnage mais il me fait penser un peu à Rogue en fait dans Harry Potter et je n'avais pas du tout aimé Rogue en fait ça n'a rien à voir mais là je me dis que je peux peut-être aimer Tyler tout à l'heure au moment même si j'ai fini avec un avis un peu négatif de ce personnage enfin je l'ai bien aimé au début quand je vous parlais rapidement c'est de la famille d'Indiana j'ai eu un peu de mal à m'attacher à cette famille un petit peu austère qui vit sur des principes qui ne comprend pas Indiana et j'avais un peu de pitié d'Indiana c'est vrai mais une fois que vous vous rendez compte une fois que vous connaissez la famille vous vous rendez compte qu'ils sont vraiment très 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 attachés à Indiana que forcément ils n'aiment pas la mère d'Indiana parce que parce qu'elle a tué leur fils c'est quand même normal mais cette femme avait aussi un don le don de repoussant donc de remonter le temps et ils espèrent aussi qu'Indiana le possède puisqu'il n'est pas lourd à défaut d'être lourd qu'il est quelque chose alors au départ on dit qu'il s'est un petit peu je ne sais pas comment j'ai perdu mon nom mais qu'il y a de l'intérêt en fait qu'ils aiment Indiana par intérêt mais pas du tout en fait ils l'aiment vraiment sincèrement et voilà on le découvre au fur et à mesure du livre c'est vraiment très intéressant et donc voilà alors on va parler un petit peu des points négatifs du livre il y en a eu 3 qui m'ont gênée j'ai eu des problèmes de compréhension au début du livre parce qu'il y a des problèmes de présentation il y a des mots inversés enfin si vous voulez il y a un autre personnage il s'appelle Nani et au départ pour moi Nani était la grand-mère et en fait c'est pas la grand-mère c'est un peu sa nourrice et il y a je pense qu'il y a eu une erreur d'écriture on appelle à un moment la grand-mère Nani et du coup ça m'a un petit peu perturbée mais au final après c'est bien ancré mais enfin je préfère vous le dire Nani c'est pas la grand-mère c'est la nourrice parce que moi j'ai eu du mal à comprendre j'ai surlire 2-3 fois le passage et au final je suis partie je ne comprenais pas je me suis dit que j'allais comprendre plus tard parce que voilà donc ça c'est le petit point négatif ah oui et il y a un autre problème de présentation c'est qu'à 2-3 moments il y a un dialogue et en fait on oublie de faire un saut à la ligne pour la narration c'est c'est un petit problème pour la compréhension du livre mais ça c'est qu'au début enfin il y a peut-être à la suite mais j'étais tellement dans le livre que je m'en suis pas rendu compte donc ça c'est le petit point négatif le premier le deuxième enfin le deuxième c'est pas un point négatif c'est que j'ai été surprise qu'on n'attaque pas le livre en allant directement à l'université avec Indiana pas du tout en fait on va à l'université qu'au bout de 100 pages à peu près et au départ on découvre la meute l'enfance d'Indiana et j'ai été surprise parce qu'en fait pendant les 100 premières pages on installe l'histoire il se passe pas grand chose mais c'est une partie très intéressante mais j'ai été surprise il faut pas vous étonner après il va à l'université ça démarre et c'est super et autre petit point et dernier petit point négatif c'est encore à propos de la 4ème de couverture parce que donc dans la 4ème de couverture on disait qu'elle est à l'université qu'elle est rencontrée Tyler, Katrina blablabla et surtout vous pouvez le voir l'horloge et c'est marqué dans le résumé on vous parle de rebroussant alors dans le dans en fait dans le résumé on vous parle des loups mais comme quelque chose de secondaire ce qui est mis en avant c'est le fait qu'Indiana soit d'un rebroussant qu'il va remonter le temps etc mais l'apparition du don d'Indiana se fait plutôt tard dans l'histoire 150 pages à peu près donc bon au départ c'est un peu normal puisqu'il faut le temps que l'échappotage lui tombe dessus et puis il faut vraiment bien l'installe de l'histoire mais le petit problème c'est qu'en fait il n'en parle pas des rebroussants on n'en parle pas c'est la réflexion que je me suis faite ce matin minuit quand j'ai fermé le livre je me suis dit mais ça ne devait pas parler de rebroussants et une fois qu'Indiana a acquis son don il ne parle pas des rebroussants il l'utilise une ou deux fois vous voyez bien que c'est un thème vraiment fort mais j'aurais mis vous voyez les rebroussants en thème secondaire et le thème principal c'est les loups et c'est présenté comme un livre enfin quand on présente le livre c'est l'inverse on vous présente que le thème principal sur les rebroussants et le thème secondaire les loups-garous forcément ça m'a un petit peu dérangée enfin un petit peu dérangée à la fin en fait je me suis fait ces réflexions et je me suis sentie un petit peu dupée sur la quatrième découverture qui ne mettait en avant les rebroussants et qu'en fait on n'en parlait pas et j'aime pas quand la quatrième découverture parle de choses qu'on n'en parle pas dont on ne parle pas pardon donc voilà mais à part ces trois petits points négatifs qui sont au final que des pécadilles on rentre vraiment vraiment bien dans l'histoire même si les pages sont plutôt longues je pensais lire ce livre beaucoup plus rapidement je pensais lire en 2-3 jours j'avoue mais non regardez bon là je vous ai mis une page il y a un peu de dialogue mais comme vous pouvez voir les pages sont grandes il y a beaucoup de textes et on ne lit pas aussi vite qu'on pourrait le penser même si rentre vraiment 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 bien dans l'histoire moi je me suis quand je lisais je me disais oh je vais lire une demi-heure parce que j'en avais marre et de reviser et je mettais mon réveil parce que sinon j'aurais pu lire une heure à une heure et demie je ne voyais pas le temps passer quand j'étais avec ce livre hier j'ai dû lire 4h 4h afin de pouvoir le finir et j'étais même pas fatiguée rien quand j'ai fini le livre il était minuit quasiment minuit et demie et j'étais en pleine forme et j'étais à fond dans le lit je m'étais plongée dedans je n'ai pas vu quand j'ai regardé la montre je me suis dit oh voyons il est minuit bon je me disais bien qu'il n'était pas 10h mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi tard et vraiment une fois qu'on commence ce livre on enchaîne les actions il y a du suspense et on est vraiment 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 pris dedans et ça a été un coup de coeur je ne regrette pas du tout d'avoir acheté ce livre enfin de l'encher c'est ma mère qui me vient faire mais je ne le regrette absolument pas et je vous le recommande parce que même si vous n'aimez pas les loups là je trouve que moi je ne suis pas une grande fan des loups-garous mais là je trouve que c'est vraiment très intéressant la hiérarchie des loups cette mythologie que je ne connaissais pas du tout c'est très intéressant et puis Diana est super attachante Catherine Hermsie et la plume de Sophie Audre Mamikonienne alors là elle vous entraîne elle vous entraîne pour ceux qui sont fans de Taranagan j'ai noté qu'il y avait moins d'humour dans ce livre un petit peu parce que bon après tout c'est le style aussi de Sophie Audre Mamikonienne mais il y avait moins d'humour j'ai trouvé ce point du tout négatif c'est juste une petite remarque parce que parce qu'en fait je m'en foutais qu'il y a de nos pages qui étaient tellement prises il y a une telle histoire d'amour il y a vraiment du suspense de l'action et ce qui vous paraît évident vous vous doutez de ce qui paraît évident et c'est génial vraiment je vous recommande énormément ce livre je vais enchaîner avec le tome 2 qu'il faut que j'ai fini pour mardi là ça va peut-être être un petit peu court de le finir pour mardi mais je vais le finir parce que une fois que je serai dedans pour le moment je vais juste lire le résumé en fait il y a au début du livre du tome 2 je trouve ça très bien il y a le résumé du tome 1 donc avec la fin bien entendu du tome 1 pour vraiment se remettre en histoire moi vu que je les enchaîne j'en ai pas vraiment besoin c'est vrai que si vous n'avez pas lu le livre entre les 6 mois pendant 6 mois enfin s'il y a eu 6 mois entre le tome 1 et le tome 2 bah forcément ça peut un peu gêner pour la compréhension de l'histoire bah voilà je crois que je vous ai tout dit c'est un coup de coeur lisez-le je vous y encourage ma chronique au final se résume à ça et j'ai vraiment hâte de me plonger dans le tome 2 voilà bah je vous fais un tous de gros bisous j'espère que vous avez aimé cette book review n'hésitez pas laissez des commentaires et bah voilà je vous fais à tous je vous souhaite à tous un bon week-end une bonne journée et je vous fais de gros bisous gros bisous un bon week-end un bon week-end un bon week-end un bon week-end un bon week-end